Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15. Voici les titres de l'actualité ce soir. La détermination de l'Algérie a renforcé ses relations avec les Émirats Arabes Unis et appelle à une large concertation autour des questions d'intérêt commun. Bédouille exhorte les partis politiques à accompagner la stratégie de l'État pour la qualification de la ressource humaine pour une meilleure gestion des collectivités locales. Commerce, les pouvoirs publics tiennent parole, plus de 69% des marchés informels éradiqués. International Liban, journée de deuil nationale après un double attentat meurtrier contre un fief du Hezbollah à Beyrouth, un attentat revendiqué par Daesh. Les relations entre l'Algérie et la France sont tout à fait satisfaisantes, mieux encore qu'elles n'en l'ont été depuis de nombreuses années, a déclaré hier jeudi à Constantine l'ambassadeur de France à Alger, Bernard Aimier, qui va plus loin et estime que les relations algéro-français sont tout à fait satisfaisantes, les meilleures depuis de nombreuses années, peut-être même depuis l'indépendance de l'Algérie. Pour ce diplomate, les relations entre les deux pays sont aujourd'hui marquées par une plus grande intimité, caractérisée selon lui par beaucoup d'échanges sur les grandes crises qui concernent les deux parties. À l'image des questions maliennes et libyennes et de la crise migratoire, au plan économique, l'ambassadeur de France a tenu à souligner la densité des échanges entre son pays et l'Algérie, rappelons dans ce contexte la récente signature de neuf accords de coopération lors de la réunion du Comité mixte économique algéro-français en octobre dernier. Coopération internationale à présent, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a souligné à Abu Dhabi la détermination de l'Algérie à renforcer ses relations avec les Émirats arabes unis, notamment en matière d'investissement et de partenariat dans les différents secteurs économiques, scientifiques et culturels. Abdelhak Bouhatoura nous détaille le sujet. Monsieur Ramtan Lamamra, qui présidait les travaux de la 13e session de la commission mixte algéro-émirati, aux côtés de son homologue émirati, Cheikh Abdallah Ben Zayed El Nahyan, s'est félicité de la qualité des relations politiques qui lient les deux pays, soulignant la détermination de l'Algérie à les hisser au niveau des aspirations et de la volonté des dirigeants des deux pays, Abdelaziz Bouhatouliqa et Cheikh Khalifa Ben Zayed El Nahyan. Le ministre des Affaires étrangères émirati sait pour sa part féliciter des liens de fraternité entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. En outre, les deux parties ont annoncé la mise en place d'un plan d'action de coopération intersectorielle. Il portera notamment sur le secteur du commerce avec la tenue, début de l'année prochaine, de la première réunion du Conseil d'affaires algéro-émirati et l'élargissement de la participation aux unions des chambres de commerce et au forum des hommes d'affaires. Par ailleurs, lors d'une réunion conjointe, les deux parties ont passé en revue la situation prévalant dans la région arabe, notamment la question palestinienne, faisant part de leur profonde inquiétude face à l'impasse du fait de l'entêtement de l'occupant israélien et de la poursuite de sa politique d'agression. Enfin, lors d'un échange de vues des deux parties, les deux ministres ont souligné la gravité de la situation en Libye et en Syrie à la lumière de l'accroissement des défis sécuritaires, politiques et économiques qui s'opposent à certains pays de la région. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur les développements en cours sur la scène internationale, notamment économique et la situation du marché pétrolier mondial. Collectivité locale, le ministre de l'Intérieur Nord-Denbedoui a souligné l'impératif pour les partis politiques d'accompagner la stratégie de l'État visant la qualification des ressources humaines au niveau des assemblées locales élues en vue d'améliorer les prestations du service public. Plus d'explications avec Abdel-Hakbo Atour. Les partis politiques sont appelés à accompagner la stratégie de l'État pour mieux répondre aux attentes des citoyens et ce, en contribuant à la formation des responsables des assemblées communales et de wilayah élus, a indiqué M. Nord-Denbedoui en réponse à une question sur le manque de qualification des élus locaux et leur manque d'expérience en matière de gestion lors d'une séance plénière au Conseil de la Nation. Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la nécessité d'établir un partenariat entre les formations politiques et les différents instituts de formation pour hisser le niveau de la ressource humaine, indiquant que les partis ont un rôle à jouer dans le choix de candidats qualifiés et à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Les mesures en vigueur concernant les assemblées élues ont été prises sur la base de la loi électorale adoptée par le Parlement, a rappelé M. Nord-Denbedoui, précisant qu'en vertu de la dite loi, de nouvelles mesures en vigueur concernant les assemblées élues ont été prises sur la base de la loi électorale adoptée par le Parlement, a rappelé M. Nord-Denbedoui, précisant qu'en vertu de la dite loi, de nouvelles mesures ont été introduites à l'instar du rajeunissement des candidats et de l'implication de l'élément féminin pour dynamiser le rôle des assemblées élues. Plus explicite, le ministre a indiqué que son département a adopté plusieurs programmes de formation au profit des présidents des assemblées populaires communales, PAPC, pour améliorer leurs compétences managériales, ajoutant que les inspecteurs et les directeurs avaient également bénéficié de ces sessions de formation. Nonobstant les lacunes enregistrées dans certaines assemblées élues, l'Algérie dispose d'importantes compétences humaines et un grand nombre d'élus locaux, a ajouté M. Nord-Denbedoui, soulignant que des cas isolés ne devraient pas nous faire croire que ces institutions ne sont pas à la hauteur des attentes du citoyen, a-t-il enfin déclaré. Éducation, la ministre du secteur Nouria Ben-Rabrit a annoncé que son département aspire à sécuriser les établissements éducatifs exposés à des agressions récurrentes et compte ouvrir prochainement le dossier de recrutement d'agents de sécurité en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Neree Menrezgen nous en parle. Répondant à la question orale d'un membre du Conseil de la Nation sur les mesures prévues pour assurer la sécurité des écoliers au niveau des établissements, Mme Ben-Rabrit a souligné que l'école a le devoir de protéger l'élève et dans ce cadre, a-t-elle dit, la tutelle s'emploie actuellement, a ciblé les établissements dans l'environnement et médias, assiste à des agressions répétées. Elle a annoncé une série de mesures dans la formation des fonctionnaires du secteur, dans le domaine de la médiation et de la gestion des conflits et l'actualisation des textes régissants, notamment les conseils de discipline. Mme Ben-Rabrit a évoqué par ailleurs, en marge de la séance plénière, les concours de recrutement dans les différents corps du secteur qui seront organisés fin novembre et début décembre prochain pour le recrutement de 10 000 fonctionnaires. Mme Ben-Rabrit a annoncé que la rentrée scolaire 2016-2017 sera plus rigoureuse par rapport aux précédentes, qu'il s'agisse de la date effective ou de la répartition des enseignants. La ministre est revenue en outre sur la question du transport scolaire, une grande préoccupation pour tous les secteurs concernés. Le parc de transport scolaire compte 6 992 bus, a-t-elle fait savoir, indiquant que cet aspect était géré par les collectivités locales en coordination avec le secteur de la solidarité, notamment les régions éloignées. A propos des menaces de certains syndicats de l'éducation, la ministre a affirmé que les revendications soulevées par ces syndicats concernent dans leur majorité d'autres secteurs que celui de l'éducation. Le ministre de la Communication, Hamid Green, a affirmé que 4 000 cartes de journalistes professionnels ont été délivrées depuis l'installation de la Commission nationale provisoire de délivrance de la carte de journalistes professionnels en juillet 2014. Plus de détails avec Yamina Bayer. Depuis son installation en juillet 2014, la Commission nationale provisoire de délivrance de la carte de journalistes professionnels a délivré plus de 4 000 cartes, a affirmé le ministre de la Communication, Hamid Green. Appelant les directeurs de journaux à régulariser la situation socio-professionnelle de leurs journalistes, le ministre a déploré que des journalistes dans le secteur privé exercent sans contrat de travail ni couverture sociale. M. Green a ajouté qu'une majorité des journaux n'appliquent pas la clause d'affectation d'un taux de 200 % de leur entrée en publicité à la formation. Exception faite pour certains titres qui font appel à des organisations internationales pour rassurer des sessions de formation à leurs journalistes. D'autre part, le ministre n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'égard des médias publics qui, dit-il, sont sur la bonne voie dans ce domaine tout en indiquant que son secteur est disposé à prendre en charge la formation de tous les journalistes de la presse nationale, publique et privée, annonçant d'importants programmes de formation. Abordant le volet audiovisuel, le ministre Green a rappelé l'agrément des bureaux de seulement 5 chaînes télévisuelles car l'affaire concerne des médias lourds qui ont un impact direct sur le citoyen d'où la nécessité d'examiner les dossiers y afférents loin de toute précipitation et tension, a-t-il estimé. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboun, a démenti le gel de l'aide de l'État destiné à l'autoconstruction au titre de la formule du logement rural. Il s'agit, dit-il, d'une simple suspension de l'opération dans certaines wilayas. Nérimène Rezgan nous fait le point. Dans une déclaration à la presse en marche d'une séance consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation, M. Tebboun a précisé que le ministère de l'Habitat n'a donné aucune instruction pour le gel de la formule du logement rural. Il s'agit de la suspension de l'opération dans certains wilayas par arrêté des wali aux fins de vérification des listes des bénéficiaires suite à des rapports faisant état de dépassement. A souligner le ministre, assurant que le secteur de l'Habitat ne sera pas touché par les retombées de la baisse des prix du pétrole. Concernant le programme actuel des 29 000 logements, toutes formules confondues, qui n'a pas encore été lancées, le ministre a précisé que le retard accusé était dû à des considérations d'ordre technique liées aux fonciers ou à l'infructuosité des appels d'offres relatives aux entreprises chargées de la réalisation. Concernant le programme de logements de location-vente, M. Tebboun a fait savoir que les décisions de préaffectation seront remises aux souscripteurs de 2001 et 2002 vers la fin décembre 2015 et janvier 2016. Ces décisions, a-t-il dit, ne concernent que les projets ayant atteint un taux d'avancement de 70%. Le choix des sites et le paiement de la deuxième tranche du montant du logement pour les souscripteurs au programme ADL 2013 débuteront après la remise des décisions de préaffectation à tous les anciens souscripteurs. Un nombre de 945 marchés informels, soit 69% des 1368 marchés illicites recensés, ont été éradiqués à la fin septembre dernier et 20 000 commerçants informels sur les 45 000 existants ont été intégrés dans le circuit formel, a indiqué le ministre du Commerce, Barty Blaïb. Nelly Manelzgan encore. Cette réorganisation de la place commerciale a été possible grâce à l'ouverture jusqu'à septembre 2015 de 594 marchés de proximité à travers le pays sur les 767 marchés programmés auxquels s'ajouteront 291 marchés couverts en cours de réalisation, a précisé le ministre. En réponse à une question orale lors d'une session plénière du Conseil de la Nation, la réalisation de 10 marchés de gros dont 3 devraient être réceptionnés en 2016 permettra également une meilleure régulation du commerce, selon le ministre. Afin de concrétiser ses projets, les enveloppes budgétaires et afférentes ont été réévaluées récemment et endossées au Ilaïa lorsqu'il s'agit de communes pauvres. Un effort particulier est également consacré à la réalisation de supermarchés et d'hypermarchés des structures qui seront régies par un texte réglementaire. A-t-il avancé ? International, le Liban observe ce vendredi une journée de deuil nationale après un double attentat ayant fait au moins 41 morts et 239 blessés contre un fief du Hezbollah au sud de Beyrouth. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh. Sujet de Yamin Abayir. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh contre un fief du mouvement Hezbollah hier jeudi au sud de Beyrouth a fait 43 morts et 239 blessés selon un nouveau bilan fourni par la Croix-Rouge libanaise ce vendredi matin. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière commise par l'organisation terroriste Daesh au Liban et l'une des plus sanglantes depuis la fin de la guerre civile entre 1975 et 1990. Une première attaque revendiquée par ces terroristes avait fait 4 morts en janvier 2014 contre un fief du Hezbollah. Vendredi, les familles se préparaient à enterrer leurs morts alors que le pays observait une journée de deuil national avec notamment la fermeture des écoles publiques et privées. Selon l'armée, deux hommes y ont successivement fait détonner leur ceinture explosive et un troisième terroriste qui n'a pu faire exploser sa ceinture a été retrouvé mort. Tout en parlant de deux attaques l'organisation terroriste Daesh a fait état d'un seul kamikaze. Tunisie, Khéry à Tunis pour consolider le partenariat américain et conforter le pays face aux dangers qui le guettent. En Syrie, raid aérien américain visant Djihadi John, bourreau du groupe Daesh, la technologie de guerre américaine mise à contribution. En Birmanie, victoire historique enfin confirmée pour le parti d'Ang Sanzuki après plus de 30 années de combat politique. Et enfin, Afrique du Sud, Johannesburg confronté à la pire sécheresse depuis 30 ans. C'est le monde d'aujourd'hui. En bref, avec Yamin Abaye. Le secrétaire d'État américain John Kiri est arrivé ce vendredi à Tunis pour participer à un dialogue stratégique visant à renforcer le partenariat politique mais aussi économique avec la jeune démocratie tunisienne qui a accédé au statut d'allié majeur auprès de Washington. Monsieur Kiri a attiré dans la matinée et doit débuter ses entretiens avec les membres des cartettes récents lauréats du prix Nobel de la paix 2015 au titre du dialogue national tunisien qui avait permis de sauver la transition démocratique il y a deux ans. A Tunis, John Kiri ouvrira les trois groupes de travail sécurité, économie et partenariat politique du dialogue stratégique. Il marquera plus globalement le soutien américain à la démocratie tunisienne et ses efforts pour renforcer sa sécurité et développer son économie. L'armée américaine a mené jeudi qu'un raid aérien en Syrie visant dit à Lee John ce britannique du groupe terroriste Daesh visible dans des vidéos dans lesquelles il exécutait des prisonniers dont la mort n'a pas été confirmée pour l'instant. Un porte-parole du pentagone, Peter Cook a indiqué ne pas savoir si Mohamed Imoizi de son vrai nom avait été tué. Le bombardement aérien a eu lieu à Raqqa capitale de facto du califat auto-déclaré de l'organisation extrémiste dans le nord de la Syrie. La chaîne d'information CNN et le quotidien Washington Post citant des responsables américains affirment que la frappe provenait d'un drone et que la cible avait été repérée il y a plusieurs jours par le renseignement américain. La victoire électorale écrasante du parti de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi a été enfin annoncée ce vendredi propulsant au pouvoir celle qui a passé près de 30 ans à lutter contre la jeune militaire puis ses héritiers. Cinq ans, jour pour jour après sa libération de résidence surveillée l'opposante se retrouve en position de répondre aux espoirs de millions de ses concitoyens après des décennies de répression et d'asphyxie de l'économie par un régime paranoïaque. Les toits avaient déjà commencé à se desserrer depuis l'autodissolution de la jeune temps 2011. Ses héritiers aujourd'hui encore aux commandes ont promis de jouer le jeu du passage de relais. Les fermiers sud-africains attendent désespérément que la saison des pluies commence alors que dans certaines régions le bétail meurt et les champs ne peuvent être cultivés. La ville de Johannesburg capitale économique d'Afrique du Sud et plus grande métropole du pays a imposé des restrictions d'eau aux habitants en raison de la sécheresse qui frappe le pays. La pire en 30 ans trois provinces ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle. Sport pour terminer la commission électorale de la FIFA a validé hier les candidatures de cinq postulants pour l'élection à la présidence de la FIFA écartant celle de l'Iberia Moussa Biliti tandis que celle de Michel Platini sera étudiée à la fin de sa suspension en janvier. À l'issue d'un contrôle d'intégrité des postulants la commission a validé les candidatures du Jordanien le Prince Ali du cher Selman du Bahreïn du français Jérôme Champagne de l'italo-suisse Gianni Infantino et du sud-africain Tokyo Sexval. En revanche la commission a rejeté la candidature du président de la Fédération de football du Liberia Moussa Hassan Biliti au vu du rapport d'intégrité le concernant a indiqué la commission dans son communiqué sans préciser les raisons de ce rejet. La candidature de Michel Platini président de l'Union des associations européennes de football suspendue pour 90 jours le 8 octobre ne sera pas étudiée par la commission électorale ad hoc avant l'expiration de sa suspension fixée au 5 janvier ou avant la levée de celle-ci avait déjà indiqué la FIFA le 20 octobre dernier. C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada